Un candidat évancé de The Voice, persévérance est arrivée sur mars, Emmanuel Macron qui met au défi les youtubeurs McFly et Carlito, la fin du duo électro Daft Punk et Isabelle Balkany en chronique sur Balance Compost, c'est parti pour ce grand retour des 5 infos ! Après Menel, nouveau scandale dans The Voice. Si vous avez regardé l'émission de TF1 samedi soir, vous l'avez sûrement remarqué. Le rappeur The Vivi a fait une forte impression avec sa reprise de Suicide Social d'Aurel San. Tous les jurés se sont retournés, mais c'était trop beau. Dès le lendemain, plusieurs tweets signés The Vivi ont refait surface. Datant de 2017, certains tweets évoquent des messages à caractère homophobe et raciste, allant jusqu'à se vanter lorsqu'il avait 17 ans d'être sorti avec une gamine de 11 ans. Malgré des excuses, la production a décidé d'exclure le jeune homme du programme. Vous voyez quand les scientifiques sautent de joie quand une mission est réussie ? Et ça s'est encore produit la semaine dernière avec l'arrivée du rover Perseverance sur Mars. Ce rover de la NASA s'est posé sans encombre sur la planète rouge. Le robot va s'aventurer dans le cratère de G0. Son objectif ? Tenter de déceler s'il y a déjà eu de la vie sur Mars. Si vous êtes fan de l'espace, vous pouvez suivre les aventures de Perseverance sur son compte Twitter, qui est déjà suivi par plus de 2,2 millions de personnes. Une vidéo sur l'importance des gestes barrières avec l'objectif de faire plus de 10 millions de vues, c'est l'objectif peu commun qu'a lancé le président de la République Emmanuel Macron aux youtubeurs Maxaï et Carnito. Et s'il réussissait, Emmanuel Macron leur avait promis de tourner une vidéo au sein d'Elysée et de participer à un concours d'anecdotes. Et en moins de 24 heures, le pari a été tenu puisque la vidéo a passé le cap des 10 millions de vues. Qui a dit que les gestes barrières n'étaient pas fun ? C'est la fin d'un duo culte, mythique même. Le groupe d'électro-français Daft Punk, composé de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo, vient d'annoncer sa séparation après 28 ans de collaboration via une vidéo intitulée Epilogue. On y voit les deux hommes masqués marcher dans le désert avant que l'un d'entre eux n'explose. Des images qui ne laissent planer aucun doute. Leurs fans garderont en mémoire des airs de Get Lucky, Instant Crutch ou encore Harder, Better, Faster, Stronger. Si vous regardez Balance ton poste, préparez-vous à découvrir une nouvelle chroniqueuse, Isabelle Balkany. Et ça va faire grincer des dents. Un choix qui a été confirmé par Cyril Hanouna lors de son émission du 18 février sur TPMP. Condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec son mari pour fraude fiscale, Isabelle Balkany portera un bracelet électronique sur le plateau. L'ancienne adjointe de 73 ans s'est dite heureuse et fière de faire partie de l'équipe. Tu m'étonnes qu'elle est contente. Il faut désormais attendre maintenant deux semaines avant de l'avoir sur le plateau, en compagnie de Raquel Garrido, Kérim Zeribi ou de Laurence Saillet. C'est la fin de ce numéro des 5 infos. N'hésitez pas à réagir en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501